Priamf Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information ? Priamf Congo TV La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Voilà, aimables téléspectateurs de Triumph Congo, nous sommes très heureux de vous savoir nombrer, à suivre votre chaîne. A partir de la RDC, la République démocratique du Congo, vous êtes partout en Afrique, dans le monde entier. Nous sommes avec vous aux Etats-Unis, au Canada, en Amérique. Voilà, aujourd'hui votre rédaction Triumph Congo vous a amené un nouveau numéro. Et d'ailleurs, c'est un nouveau numéro. Mais avant cela, nous vous demandons tout d'abord de vous abonner, de liker, de partager, surtout d'activer la cloche des notifications. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons de l'apprendre. Le président fédéral du Parti politique Alliance Nationale des fédéralistes et kiungouistes, Anafec, a officiellement déclaré sa démission le 7 mai 2024 et initie des consultations avec des différentes, bien sûr, couches de la population pour donner sa décision finale. Il s'agit du président René Lou Mouna. Alors, la rédaction Triumph a eu un entretien avec lui, mais avant cela, nous voulons d'abord vous proposer sa conférence de presse qui aille atteindre ce 7 mois. Le mardi des miens suivait. Moi, j'attendais la fin des élections. Quand j'ai constaté que non, non, nous étions dans un parti d'abord qui n'était pas à la hauteur, et pour le regroupement aussi, un regroupement à prépé, donc on nous a coincés là-bas comme des vaches, parce que les leaders ne pésaient pas, et vous-mêmes vous avez vu la récolte électorale, ce que nous avons eu. Alors, voilà, aujourd'hui, par rapport à toutes ces raisons là-bas, je préfère vous dire que je viens de démissionner du parti. Je ne pouvais pas continuer parce que je suis quand même un grand notable, je suis connu, et ici, là-bas, dans le grand Katanga et à Kintasa. Je ne pouvais pas laisser comme ça, cette aire, et puis laisser le silence planer, continuer, et tout ça. Par rapport à ce que j'ai vu dans les laps de temps qu'on a passé, on a fait l'aventure, je préfère, en tant que leader, en tant que René Loumounin, je me reconnais moi-même, moi, René Loumounin, je préfère le dire tout haut. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons de suivre le point de presse du président fédéral René Loumounin. Alors, nous voulons savoir qu'est-ce qui a eu, et c'est quoi le motif de cette démission. Donc, le président fédéral Loumounin a accordé un entretien avec votre rédaction de Triomphe Congo. Je vous propose de suivre cet entretien. Président Jean-René Loumounin, bonjour. Bonjour. En ce moment où nous réalisons cet entretien, vous vous trouvez dans la ville de Kolosie, n'est-ce pas ? Ok, Kolosie, effectivement. Oui, nous apprenons que vous, en tant que président fédéral de l'ANAFEC, qui est l'Alliance Nationale de Fédéralistes Kunguistes, où vous étiez depuis ce temps, depuis la création de ce parti comme fédéral du parti, et on nous annonce, on nous informe que vous venez de démissionner. Pouvez-vous nous dire pourquoi cette démission si tôt après juste les élections ? Bon, vous savez que moi j'ai évolué avec Antoine Gabriel Cour, avec le parti d'ANAFEC, depuis 2001 jusqu'à sa mort en 2021. C'est là où le problème a commencé, et il fallait que, après sa mort, trois mois après, comme fait le statut de l'ANAFEC, il fallait un congrès pour choisir son successeur. Ce qui fait que, moi j'ai demandé, c'est là, pour qu'il n'y ait plus d'autres hôpitats, pour l'organisme de congrès. Alors je n'ai pas été écouté, et je n'étais pas moi-même, j'étais avec le fédéral de Kintiassa, de Tanalika, de Holomami, et plusieurs cadres, tels que le secrétaire interpronvincial, Piti Bawa, et le secrétaire national, Maître Lama, on a demandé pour qu'on organise des congrès en bonne forme, mais les groupes de Louboum-Bassi, nous ne l'avons pas entendu. C'est que nous nous sommes dit que, bon, voilà comme on vient de créer des autres, nous pouvons créer l'ANAFEC, continuer avec l'Iri Baba, et autrement, c'est pourquoi en 2022, que nous avons créé l'ANAFEC, moi, les fils de Dibawa, Lolo Tchungu, et puis Dibawa, et les autres là, de Holomami. Alors on a décidé de placer les fils à la tête plate d'élection. Alors, on a constaté dans l'évolution, jusqu'aux élections, nous sommes désolés. Désolés parce qu'on a constaté qu'il y avait trois fondements. Donc, le monsieur n'a pas les deux chiffres de trois et de deux. Le monsieur a fait la déviation de Dibawa, des cadres de mensonge. Et ce qui fait que, bon, aujourd'hui, par rapport à tout cela, il n'a pas su bien régocié même les histoires de régroupement. On nous a mis dans un régroupement là, qui n'a pas le nom, et que même le président du régroupement ne le connaît pas. Donc, on a constaté un manque de leadership. Alors, aujourd'hui, par rapport à tout cela, j'ai dit que l'on nous a démissionnés. Voilà. Oui, vous parlez du manque de leadership. Est-ce que c'est là ? C'est parce que vous n'avez pas pu avoir de siège au niveau du Parlement, de représentation au niveau du Parlement national ou provincial ? Oui, oui, parce qu'en fait, moi, René Loubouna, prenons le cas ici au Rolava, j'ai bâti Campagne, et que certainement, moi-même, je me reconnais, je suis populaire, j'ai eu des voix, et que non seulement moi, René Loubouna, avec mes collègues aussi candidats au niveau municipal, mais quand vous voyez même des listes, on a eu beaucoup de voix, mais nous connaissons nous-mêmes, pour moi, les élections, dans quel contexte elles sont déroulées. Il n'y a pas un secret là-bas, et qu'il a fallu aussi le poids des leaders, savoir bien négocier au niveau du régroupement et au niveau des instants supérieurs. Ce n'est pas un secret, vous connaissez vous-même. Et puis, apparemment, il n'a pas pu ça, qu'il a préféré continuer dans les mensonges. La base, c'est tout ça, qu'à la fin, nous avons raconté ce que nous avons raconté, et que ce n'est pas que moi, René Loubouna, imaginez, même lui, le président du 5e parti, n'a pas réussi ni aux échéances nationales, ni provinciales, et que même le président du régroupement lui-même, là où, je ne sais pas comment nous sommes trouvés, c'est le mouvement là-bas, je ne sais pas comment nous sommes trouvés là-bas, même lui aussi, il n'a pas tenu donc, c'était de l'aventure, je suis désolé, c'était de l'aventure. Alors, ce sont ces choses-là qui m'ont poussé à démissionner. Et lorsque vous parlez des mensonges, c'est au niveau de la présidence du parti ou bien c'est au niveau du régroupement ? Non, c'est lui-même, c'est celui qu'on a placé à la tête du régroupement du parti. Donc, vous parlez de M. Lolo Tiongou ? Oui, oui. C'est vrai que nous, nous, les autres cofondateurs, donc les autres membres de la base, les autres fédéraux, issus de l'UNAFEC, nous avons estimé que la seule façon d'honorer Baba, c'est de l'emplacer avec son fils, comme dans d'autres partis politiques, comme il dépasse ce qu'il dit, comme il dépasse Kibasa, comme une adepte, comme toutes les parties là-bas qui, au Congo, nous aussi, nous avons faiti avec Baba pendant beaucoup d'années, imaginez, j'ai passé toute ma jeunesse à côté de Baba, et il est mort d'une façon inexplicable, d'une façon mystérieuse. Alors, pendant qu'on a fait un cours d'expression avec lui, alors moi je pensais que non, et nous autres, on a pensé que, on a estimé que, la seule façon d'honorer Baba, c'est de continuer avec son fils. Et pourquoi nous l'avons honoré ? Nous l'avons placé devant, nous qui sommes dirigés, qui puissons être en contact avec les institutions de Kibasa. Mais finalement, on a constaté que, le père n'est pas le fils, et le fils n'est pas le père. C'est deux choses différentes. Alors, sur ça, je sais, et sur toutes les élections, comme on n'a pas eu maintenant de députés au niveau national et au niveau provincial, nous nous sommes dit carrément à quoi pour nous continuer avec un tel parti politique, c'est de l'aventure, il faut se le saisir, c'est vrai, j'en suis le saisir, donc je l'ai mentionné, et que voilà, en attendant de voir autre chose. Oui, vous dites que vous êtes un grand leader au niveau du Loi là-bas. Qu'est-ce que la population du Loi là-bas, vos membres, est-ce que vous avez démissionné avec toute l'équipe, ou bien c'est vous seul qui êtes parti ? Non, quand vous regardez bien la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, donc c'est, tous les cadres du parti sont avec moi, tous les cadres du parti et toute la base du parti est avec moi. Moi, je ne voulais pas influencer personne qui est quelqu'un, mais tout le monde doit estimer que les leaders citoyens n'ont pas le bonheur, que tout le monde ne dirait pas pour voir ce qui nous a amenés qu'à la nafèque, que tout le monde est parti, mais nous allons rester peu encore à la nafèque. Alors, eux-mêmes, eux-mêmes, moi je serai décalé, alors eux-mêmes, nous dirons le président que nous depuis vous, je suis avec tout le monde, tout le monde, en tout cas, en commençant par le cadre du parti, le président de France spécialisé avec des jeunes, des mamans, des jeunes filles, et les cadres de base, les présidents communaux et les présidents du quartier sont avec moi. Alors c'est ça, je ne suis pas parti seul, je suis avec tout le monde, à côté de moi. Oui, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de votre avenir politique ? Vous serez où avec tout ce groupe de gens ? Vous allez créer un autre parti politique ou bien comment ? Actuellement, je suis en train de... J'ai décidé, j'ai remonté la semaine prochaine, les consultations avec la population, on appelle, donc, c'est écologique, je termine dans un mois et puis, j'entends le territoire pour prendre des avis, les considérations. C'est-à-dire que par après, quand je vais réunir, toutes ces données là-bas, et je vais maintenant tourner mon orientation, maintenant, politique. L'ANAFEC a été un parti politique membre de l'Union Sacrée. Est-ce que l'opinion peut s'attendre que René Lou Mouna réjoigne l'opposition demain ou après-demain par rapport à votre départ de ces partis politiques ? Je ne sais pas si c'est ça que là-bas, actuellement, donc, j'ai été certain d'abord les idées des lois lavées, parce que moi, je suis du lois lavée, je suis ma politique ici au lois lavée, et je suis connu ici, à Gauvésie. Il faut que la base m'oriente. La façon dont la base vous pouvez m'orienter, c'est la façon dont je vais bien en parler à haute voix, une orientation politique, d'abord moi-même, et je vais orienter maintenant la base là où nous pouvons aller. Donc, je suis capable de contacter d'abord aussi au niveau des consultations avec les différentes bases. Un message que vous pouvez lancer à la population lois lavée et aussi à la population congolaise par rapport au fait que vous êtes l'un des partisans, l'un des compagnons de Babakiongou Akumwanza ? Voilà. Donc, à tous les Congolais en général, j'ai évoqué à côté de lui plus de 20 ans. Donc, il est mort en 2021. Il demande l'amour et l'unité. Donc, c'est ce que je peux dire à tous les Katangais parce que qu'il est un peu de Katangais avant d'être congolais et que nous, les Katangais, nous pouvons vous aimer. Nous pouvons vous aimer que dans nos textes, c'est vrai que le Katanga est subdivisé en quatre. Ça, c'est juste la réforme territoriale. Mais le Katanga reste le Katanga. Nous sommes tous des Katangais et nous devons tous passer pour ces grands Katangais, pour la vie de ces grands Katangais. Donc, c'est un peu ça. À tous les lois et tous les leaders, vous ne pouvez pas laisser pendant les mois difficiles. Je suis avec vous et je ne vais pas vous abandonner. Je vous aime beaucoup. Donc, d'ici là, je vais vous donner mon orientation politique que nous devons suivre. C'est ça. Voilà, on aura aimables téléspectateurs. nous étions en direct avec M. René Lumuna, l'ancien fédéral, l'ex-fédéral du parti en affect de Lolo Kiungu à Kumwanza et Lolo Kiungu. M. René Lumuna, Triumph Congo, je vous dis merci. Merci beaucoup. Merci. Très chers téléspectateurs, nous vous disons merci et ça a été notre plaisir de vous savoir si nombreux à nous suivre et rester toujours fidèles à votre chaîne Triumph Congo TV. A la prochaine. Triumph Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information ? Triumph Congo TV ? L'unpod... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?